bonjour merci merci de me retrouver pour ce tirage pour le mois de octobre 2018 je suis super contente de vous retrouver je m'appelle akasharena je suis chamane je suis maître de grecque et je suis créatrice du jeu de divine et de magic l'oracle de divine et de magic et j'exerce ce métier depuis que j'ai 23 ans donc ça fait 10 ans que j'exerce et que j'aide les gens sur leur chemin leur mission sacrée à trouver leur magie divine intérieure donc je suis super contente de vous retrouver je vous remercie énormément de me rejoindre je vous remercie énormément de tous les commentaires que vous avez laissé le mois dernier lorsque j'ai dit que j'allais peut-être arrêter ces vidéos donc je vous en remercie fortement parce que ça m'a vraiment mis du baume au coeur et ça m'a vraiment motivé donc merci merci à vous tous donc aujourd'hui j'ai la carte de patch et mama car notre prochain cerf de ds qui est qui aura lieu le 13 octobre 2018 sur zoom donc en ligne c'est accessible à tout le monde vous pouvez le faire live ou en replay c'est toujours tout aussi efficace et le prix c'est 15 euros vous pouvez aller sur mon site vous trouverez le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir aller vous inscrire c'est réservé aux femmes et ce qui se passe dans ces cercles c'est vraiment un guérisson profond une méditation guidée canalisée de base chamanique on va dire mais qui qui permet aux personnes de vraiment se débarrasser des choses dont elles n'ont plus besoin des blocages que vous avez et vraiment de se mettre dans le moment présent et accéder à vraiment là le la vérité que vous êtes un génie créatif et que vous êtes vraiment une déesse donc si vous êtes intéressé c'est réservé aux femmes et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur votre sur mon site web et quand vous le faites vous allez recevoir un email avec le lien zoom et donc à l'heure de la conférence où vous pouvez simplement cliquer sur ce lien et vous pourrez accéder live et on pourra se parler et se voir donc aujourd'hui nous allons faire amour mission de vie abondance avec les cartes de ride away et les cartes de divine et magic mon oracle et il y aura deux cartes de précision de mon oracle pour voir quel est le thème principal et j'aimerais aussi vous parler donc de l'événement qui aura lieu ce samedi 22 septembre donc c'est l'équinoxe et donc c'est ouvert aux hommes donc c'est rare que je travaille avec les hommes et les femmes et donc je vous invite c'est 10 euros la place et ce sera un processus d'ascension sur attirer son son couple de l'âge d'or si vous voulez donc son amoureux de l'âge d'or et ce sera enfin vous êtes invité si vous désirez si votre intuition vous dit oui vous avez le sentiment que vous voulez passer un moment intime avec moi et tous les autres qui sont inscrites donc donc et voilà c'est là ce sera aux équinoxes que je ferai une séance où ce sera ouvert aux hommes et aux femmes donc si vous êtes intéressés la prochaine fois que ça arrivera ce sera que à l'équinox de printemps donc si vous êtes intéressés vous pouvez voir le lien également en dessous de cette vidéo et de vous inscrire dès aujourd'hui ça durera 90 minutes et ce sera vraiment un processus de lumière d'ascension qui va permettre d'éveiller vos sens et de vous élever dans votre fréquence vibratoire donc si ça vous intéresse je serai super super content de vous avoir donc vous pouvez le faire en couple si vous êtes avec quelqu'un et si vous êtes célibataire c'est parfait pour attirer votre bien aimé donc voilà donc merci merci et on va donc commencer les tirages bonjour les capricornes merci merci de me rejoindre donc nous avons amour abondance mission de vie non mission de vie abondance pardon alors on va commencer avec l'amour tantra le chariot l'aigle le diable qui notre signe des capricornes et la reine des bâtons donc alors nous sommes créatrices nous avons notre pouvoir créatif notre intuition notre possibilité d'être l'aimant à l'amour et donc utilisons nous le diable donc souvent ce cartes qui représente d'être dans trop le matériel c'est aussi la carte des capricornes je pense que c'est soyons clair soyons qui vous êtes donc ne vous ajustez à personne soyez qui vous êtes avec votre ombre et votre lumière sans aucun compromis et vous allez voir ça va attirer la bonne personne si vous voulez vous êtes déjà avec cette personne faites attention à ne pas être trop dans l'énergie directrice en tant que femmes juste pour donner assez d'espace à cette personne oui super ok alors l'aigle c'est prendre son envol c'est vraiment il est temps de manifester cet homme et de l'attirer vers vous ou cette femme bien sûr si vous êtes un homme qui regarde vous voulez attirer une femme pardon alors le chariot ça veut dire il faut avancer il faut continuer le grand esprit veut que vous allez droit vers l'avant et que vous chargez vous chargez vers l'avant donc ce que je vous demande ici c'est vraiment qu'elle est qu'est ce que vous voulez attirer et vers vous et donc ici à soi le cancer le signe de cancer ça peut être soit un signe de feu donc qui est représenté par les sagittaires bélais ou lion ou bien un autre capricorne comme vous donc c'est ça les signes qui se présentent donc je pense qu'il y a pas mal de personnes autour de vous d'intérêt mais c'est peut-être vous qui dirigez dans quelle direction vous voulez aller et j'ai l'impression que vous voulez atteindre votre beaucoup de l'âge d'or comme ce que je vous parlais pour le ce 22 septembre cette conférence ce webinaire et c'est ça c'est vraiment en fait il vous faut tout j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous demande grand esprit s'il vous plaît l'empoisse alors c'est vraiment l'amour l'amour véritable l'amour vrai le la grande le couple d'or le couple d'âge d'or et c'est ça que vous allez vous satisfaire de rien de moins les capricorne donc continuer dans cette lancée faites confiance à votre intuition c'est ça qui va vous s'indiquer et aimer aimer tout le monde malgré qu'ils soient pas la bonne personne aimer sans bien sûr vous abuser parce que s'il faut vous aimez vous aussi mais et confiance que vous savez ce qui vous pouvez dire n'ont aucun problème waouh regardez sa mission de vie le soleil le magicien saint francis et le pays de wands alors ceci peut représenter un signe de feu donc ça veut dire sagittaire bélier au lion qui va vous aider j'ai l'impression que qu'on vous emmène de l'aide justement sur votre chemin et c'est de savoir que malgré les jugements malgré le fait que des fois vous sentez pas à votre place ou malgré des difficultés qui se présentent vous êtes créateur de votre réalité le soleil est là la présence divine est là vous êtes sur les bons chemins et ça se dit pour les capricorne qui ont eu le travail à faire très tôt et que là c'est vraiment le temps d'expansion vous avez vous y avez mis les heures et donc maintenant c'est voir dieu dans toutes les choses et surtout vous même donc ceci peut aussi représenter la communication animale s'il ya des personnes qui souhaitent faire ça en tant que leur mission sacrée et c'est vraiment de suivre votre élan créatif et de savoir que quand vous respectez que dieu est à l'intérieur de toute chose et que vous savez que votre coeur est bon vous savez que votre mission sacrée important vous savez que dieu il a besoin de vous vous savez que si vous faites pas ce travail sacré que ça va ça vous équine pour ne pas faire votre travail de dame c'est ça qu'il faut vous le dire il faut le faire n'ayez pas honte n'ayez pas peur de votre succès continuez 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 et trouver l'équilibre qui est là pour vous regarder oui mais regardez toutes ces cas il ya un deux trois quatre cinq six de la de l'arcade majeur roi ok alors au niveau de votre votre abondance c'est à la fin du cycle voilà alors vous êtes en train de quitter une situation difficile le grand esprit vous dit vous n'allez plus jamais être dans la pauvreté c'est plus possible vous allez affirmer tous les mois je gagne plus que le mois dernier tous les mois je gagne ce ce nombre et vous allez changer votre moi j'ai des grosses prisons vous avez changé votre mental face à ça votre source d'abondance ça vient de votre être avec les plédiens la pléiade il vous dit c'est les êtres du coeur laisser ce coeur vous imbîmer laisser le fait que vous êtes un enfant de dieu vous êtes un enfant de la déesse un enfant de source regardez comme les fleurs sont belles les animaux sont beaux les rivières les paysages vous êtes de la même matière que ça dans le physique et votre âme c'est la poussière d'étoiles n'oubliez pas vous continuez avec cette idée que oui vous êtes un esprit magique et rien de moins et donc votre coeur et votre source d'abondance vous êtes fait en l'image de deux vous pouvez apporter et recevoir autant que vous avez vous êtes vous le méritez vous avez cette valeur donc laisser cette valeur vibrer à l'intérieur de vous c'est le fin du cycle c'est la fin de la souffrance pour vous les capricornes et je vois qu'il ya le chevalier de bâton qui vient avec cette nouvelle énergie créative vous allez avoir beaucoup d'idées en comment faire de l'argent et ceci et d'abondance sont dans toutes les matières mais l'argent surtout et ouvrez-vous à ça mettez vous avec tabacca la fée de la puissance c'est vraiment de vous mettre sur ce cheval sacré suivre les noms que l'élan créatif sacré de l'univers on va vous demander donner toute réponse si vous demandez et surtout trouver l'équilibre la balance donc prenez un temps pour la méditation pour le repos pour l'alimentation saine pour les choses simples de la vie qui sont la chose la plus importante et quand vous trouvez ce ce momentum ce cet élan vital que vous avez déjà c'est déjà ici maintenant et vraiment c'est une bonne chose enfin c'est vraiment une bonne lecture pour vous les capricornes j'adore lire parce que c'est aussi pour moi parce que je suis capricornes mais c'est vraiment si c'est vos lunes ou votre signe de lune capricornes ou bien votre ascendance c'est aussi très important et prenez cette énergie et sachez que suivez votre coeur c'est la seule chose à faire suivez votre coeur et écoutez vos guides et prenez votre rêve et grand simplement faites le n'hésitez pas soyez l'aigle pas le poule la poule ok alors je crois que ça enregistrerait plus ok alors soyez l'aigle et donc continuez vibrer à votre vibration si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas de liker laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne je vous embrasse tous très fort ok je vous embrasse tous à bientôt au mois prochain ciao